La douleur post-opératoire est classique. Il est normal qu'après une chirurgie, on ait mal. Les anesthésistes réanimateurs, les algologues sont tout à fait habitués à prendre en charge ce type de manifestation douloureuse. Mais parfois, cette douleur post-opératoire, aiguë, n'est pas tout à fait pareille que celle qu'on pourrait attendre. Il y a des signes qui apparaissent, des signes qui sont un peu bizarres, avec des patients qui deviennent plus sensibles à la douleur, plus sensibles au niveau de la cicatrice. Et cette évolution peut signer déjà le démarrage de ce que l'on va appeler un risque d'apparition de douleur chronique post-opératoire. Alors, on reconnaît que la définition de la douleur chronique post-opératoire, c'est une douleur qui apparaît trois mois, ou qui persiste trois mois après une opération chirurgicale. Et ça peut durer plusieurs années. Le fait que ça dure plusieurs années va provoquer évidemment des altérations de la qualité de vie. Mais en aucun cas, cette douleur chronique post-opératoire n'est liée à une erreur chirurgicale. Parce que tous les types de chirurgie, toutes les chirurgies, peuvent être à l'origine d'une douleur chronique post-opératoire. Alors là, la douleur chronique post-opératoire, tout d'abord, elle est fréquente. Elle représente 25% des consultations de douleur chronique. Et chez les 75% de patients qui restent, on peut reconnaître une origine post-opératoire dans un tiers des cas. Donc, c'est dire sa fréquence, son importance, à la reconnaître et à l'évaluer. Alors, il est important d'évaluer la douleur post-opératoire. En particulier, il est important de détecter la composante neuropathique de cette douleur post-opératoire. En effet, dès la consultation d'anesthésie, on peut détecter des terrains prédisposés. Aussi, le sujet jeune, la femme, les patients qui ont des douleurs en pré-opératoire, des patients qui prennent des morphiniques en pré-opératoire, des patients anxieux, sont des facteurs de risque qui augmentent le risque de composantes neuropathiques en post-opératoire. La détection de ces patients permet d'adapter la prise en charge thérapeutique de ces patients dès le bloc opératoire. De ce fait, la surveillance de la composante neuropathique en post-opératoire est primordiale, que ce soit en effet juste après l'intervention, mais également au domicile des patients, parce que l'identification de cette composante neuropathique permet aux équipes médicales d'adapter leur prise en charge et voire même, pour le médecin généraliste, d'orienter les patients vers une structure spécialisée. Alors, les traitements de la douleur post-opératoire sont nombreux. Il est important de les adapter en fonction du type de douleur que l'on rencontre. En particulier, lorsqu'on a des terrains prédisposés, lorsqu'on constate une douleur neuropathique, il est essentiel de modifier sa prise en charge. En particulier, dès le bloc opératoire, on peut utiliser des techniques d'analgésie loco-régionale, on peut utiliser des traitements spécifiques contre la composante neuropathique, ce qui permet finalement de prendre en charge cette composante et de limiter également l'administration des agents opiacés. Ces mêmes agents opiacés qui peuvent, par leurs effets, augmenter cette composante neuropathique. On a vu que la douleur post-opératoire, c'était un traitement dans la période périopératoire immédiate, mais les douleurs post-opératoires, on a vu également qu'elles pouvaient survenir de manière retardée. Et là, elles nécessitent un traitement spécifique, parce qu'elles sont souvent d'origine neuropathique, mais également d'origine viscérale, et il faut savoir adapter les recours thérapeutiques, pas forcément avec des antalgiques usuels, pas forcément avec les paracétamols, tramadols, qui ne vont pas marcher, mais avec des traitements de douleurs neuropathiques, avec des traitements que nous, on appelle anti-hyperalgésiens, qui sont faits ici en consultation, pour que la sensibilisation, la chronicisation de la douleur puisse être atténuée. Donc, ce sont des traitements spécifiques, qui sont indispensables à une bonne prise en charge, et qui évitent aux patients d'errer entre des diagnostics et des thérapeutiques, essayés sans succès. Alors, le CHRU permet de prendre en charge ces patients. Quant au niveau de l'antenne hurillée du Centre d'évaluation de traitement de la douleur du CHRU de Lille, cette structure permet une prise en charge interdisciplinaire, associant algologues, chirurgiens, anesthésistes réanimateurs, médecins de médecine physique, psychologues, qui leur permet finalement une vision transversale de cette douleur. Cette même vision transversale permet d'adapter au mieux le traitement pour ces patients, et ainsi améliorer leur qualité de vie.